Il y a un de nos frères Mpandi, Aboud Karim Mpandi, qui voulait faire un concert pour les sinistères de quarantine. Et puis on a eu à parler sur ce concert-là, moi et puis mes frères, Milliardaires 224 et puis Agile King. Donc on a parlé sur ça et on a eu gain de cause parce que finalement le concert n'a pas eu lieu. Parce que pourquoi on a communiqué sur ça, le drame qui est venu à quarantine, nous on tient le CNRD comme responsable. Donc tu ne peux pas faire un concert, ils ne pouvaient pas faire un concert pour les sinistrés de quarantine et puis prendre le CNRD comme le patronat ou quoi, quelque chose comme ça, Balas Samboura, ministre des Finances, des choses comme ça, des bêtises comme ça. Donc ça là, on n'a pas, on n'a pas, et puis on a communiqué dessus. Mais aujourd'hui, bon, excusez-moi, depuis ce temps, ils sont en train de tout mettre en oeuvre pour que, pour récupérer les terres, les concessions de quarantine. Sur ça aussi, on a communiqué plusieurs fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, j'ai eu à parler avec nos soeurs, nos mamans de quarantine, qui vont faire l'état des lieux. Ils m'ont dit que rien ne va à quarantine, rien ne va, ils ne font que souffrir, rien ne va à quarantine. Mais ce qui est grave encore, ils m'ont dit qu'il y a 10 jours ou deux semaines en arrière, ils ont lancé encore un autre projectile sur quarantine. C'est-à-dire que, partagez-moi cette vidéo, mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît, venez vous partager, partagez-moi cette vidéo. Maximum de partage pour que les gens soient au courant. Maximum de partage. Ils ont lancé encore un autre drone sur quarantine il y a deux semaines. Une chance, c'est pas tombé. Là où les gens étaient, c'est parti, je ne sais pas si c'est eux qui ont fait deux tournées encore ou quoi, je n'en ai aucune idée. Mais ça, c'est parti sur la mer. Et puis les gens sont sortis pour revendiquer un peu. Voilà ce qu'ils ont fait. Présentement, depuis ces jours-là jusqu'à maintenant, quarantine est militarisée. Il y a des blindés partout, les chars de combat partout, il y a des militaires partout, les membres de force spéciale partout, partout, partout. Quand les gens sont sortis, ils sont venus, Bala Samoura a envoyé ses hommes et puis ils ont lancé des gaz sur les gens. Maintenant, il y a une femme même avec qui j'ai parlé aujourd'hui, elle est gravement malade. Elle est vraiment malade. Qu'est-ce que le CNRD veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Parce que ça là, si c'est pour faire déloger les quarantine-cars, ils ne vont pas t'y dire. Si c'est encore provoquer un autre drame, libre à vous. Mais vous allez nous trouver là, sur votre chemin. Donc, voilà ce que le CNRD est en train de faire à Kaloum, à Konakry, en Guinée, à nos parents. Les gens sont militarisés. Ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas descendre. Sinon, depuis le 18 décembre 2023, jusqu'à nos jours, imaginez avec la saison pluvieuse en Guinée. Façon dont il pleut en Guinée. Les gens sont dehors. Ils dorment là-bas. Aujourd'hui, là, ce qu'ils m'ont dit. De la mer ou de la vraie mer, jusqu'au dernier, tout le monde a de la gale. La gale, là, qui démange là et puis tu grattes, c'est du sang qui sort. C'est ce que les gens vivent aujourd'hui. En plus de toute cette souffrance encore, ils prennent un autre drone pour lancer, je ne sais pas, un projectile encore sur le quarantine. Regardez ce que nos parents vivent aujourd'hui. Regardez ce que CNRD est en train de faire aujourd'hui, là, à nos parents. Regardez. Mais tout à l'heure, les gens, ils prennent leur mal en patience. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nos parents se sont sourds. Je ne vais jamais arrêter de parler d'eux. Parce que quand ils vont arrêter, je vais arrêter. Quand ils ne vont pas arrêter, non, je ne vais pas arrêter de parler d'eux. Je vous ai parlé ici l'autre fois d'une femme. J'allais parler d'elle, mais j'attends d'avoir la bonne information pour parler d'elle. Mettez-les que, partagez-moi cette vidéo-là. Mettez-les quelles, s'il vous plaît. Cette femme-là s'appelle Fatou Silla. Elle est mariée. Elle s'appelle Mme Souma Fatou Silla. Son nom de famille, c'est Silla. Et puis, voilà, le nom de son mari, c'est Souma. Elle, elle s'appelle Fatou Silla. C'est elle-là qui montre, qui descend, qui organise les lectures du Coran avec Mathurin Bangura. Fode Bangura. Qu'est-ce qu'il dit Bangura ? Mme Souma Sidibe. Qu'est-ce qu'il dit Bangura ? Mathurin Bangura. Chose, comment il s'appelle ? Bangura Kaledeska. C'est ceux-là qui sont à la base de la souffrance de nos parents aujourd'hui. Parce que comment ? Tout le monde sait ce qui se passe à Conakry. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Coranthine. Comment se fait-il ? Nous, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes en train de passer par tous les moyens pour organiser notre région. Ces gens-là ont envoyé des infiltrés dans ces groupes-là, dans ces réunions-là. Ils ont envoyé des infiltrés. Ils sont venus infiltrer là-bas juste pour avoir des nouvelles. Ils sont partis faire le compte-rendu à cette dame moellonnette-là. Cette dame moellonnette-là qui n'a pas de cœur. Cette Fatou Silala n'a pas de cœur. Elle n'a pas de dignité. Elle n'a pas de moralité. Elle n'a aucune intégrité morale. Cette Fatou Silala, Mme Souma Fatou Silala, elle prend les gens, c'est-à-dire comme des moyens que rien. Pour elle-là, tout ce qu'elle fait, les gens ne sont pas au courant. Pour eux, elle et ces mentors-là, pour eux-là, il n'y a rien que les gens ne peuvent savoir. Pour eux, il n'y a rien que les gens ne peuvent savoir. Pour eux-là, tout est OK. Ils s'en vont seulement, ils prennent l'argent avec le CNRD, avec Mamadi, pour venir à Mamadi, pour venir manipuler nos parents. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai oublié, il y a une autre femme là, Adyangada Conte. Elle s'appelle Adyangada Conte. Mais elle-là, je vais revenir sur elle une autre fois. Parce que si les gens se rappellent là, c'est là. C'est eux-là qui faisaient le trafic d'influence au temps de l'Ansanakonté. Elle s'est fait passer par une fille de l'Ansanakonté pour pouvoir arnaquer les gens. Mais je vais revenir sur elle. Inch'Allah. C'est eux-là qui sont en train de garder notre région. C'est eux-là qui sont en train de garder tout ce qu'on veut organiser dans notre région là, à notre niveau. C'est elle-là qui est, je ne sais pas, qui est déléguée, qui dirige la délégation de l'étude du Coran. C'est eux-là partout en basse-côte. L'autre fois là, pourquoi je parle de faux des Bangouras ici aujourd'hui ? Parce que l'autre fois là, ils étaient ensemble. Faux des Bangouras là. Allez demain les Bangouras là. Et puis Mme Moussouma là, ils étaient ensemble jusqu'à Kouria pour faire la lecture du Coran. Pour qui ? Pourquoi ? Quand ils appellent nos parents, ils disent non, c'est pour le pays, c'est pour notre région, c'est pour les enfants de notre région. Ce n'est pas vrai. C'est pour Mamadie. Ils font les lectures du Coran là pour Mamadie. Pas pour autre chose. Pour que les basse-côtiers se mettent derrière eux. Quand ils s'en vont, c'est comme le cas de Matoto la semaine passée, vendredi passée. Ils disent non, on vient ici là pour faire ceci, pour faire cela. Arrivé là-bas, ils déclarent maintenant officiellement pourquoi ils sont là. C'est pour faire la lecture du Coran. Pour le CNRD. Pour Mamadie de Mouya. Qu'est-ce que nos parents la cherchent ? Qu'est-ce que nos parents la cherchent ? Est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui à Conakry ? Est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui avec nos parents ? Je vais réitérer ça en sous-sous. Je vais parler de ça en sous-sous. Mais il faut dire à nos parents-là d'arrêter. Il faut arrêter la manipulation. C'est Al-Rai Serouna qui est leur mentor. C'est Al-Rai Serouna qui est l'organisateur de tout ça. Quand la femme l'a approché de nos parents. Affaire de Mpandie là. Quand j'ai fait la vidéo ici. Parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Quand j'avais fait la vidéo. J'ai envoyé. Ils ont pris la vidéo. Ils sont partis jusqu'à quarantine. Montrer à tout le monde là-bas. Les gens ont écouté. Et puis les gens se sont énervés. Ils ont appelé Mpandie. Mpandie a répondu. Ils ont parlé. J'ai parlé de ça ici. Après. La semaine qui a suivi. Maman est partie avec une délégation. À quarantine. Pour aller rencontrer Mpandie. La femme là était dans la délégation. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire. À propos de cette femme. La malhonnêteté de cette femme. C'est-à-dire qu'elle suit nos parents. Juste pour savoir ce qui va se passer. Pour aller raconter ça. Une femme malhonnête comme ça. Indigne comme ça. Donc. Quand ils sont passés là-bas. La femme. Notre maman. Ne savait pas que la dame là. Parce que chaque fois. Elle l'appelle. Chaque fois elle l'appelle. Pour faire des programmes. Mais je ne connais pas trop. Le programme de cette. De notre maman là. Maintenant. Vu qu'elles sont parties. Elles sont parties ensemble. À quarantine. Les gens. L'ont vu là-bas. Avec notre maman. Elle. Elle passe derrière la maman. Parce que les gens étaient fâchés. Pour dire que. Parce que quand elle est partie. Elle a parlé d'Alaï Sérouna. Que c'est notre quotidien. Il a des bonnes intentions pour nous. Il veut vraiment rectifier le tir. Il veut faire que. La basse côte s'en sort maintenant. Parce que. Il fait ci. Il fait ça. Lors de ce drame là. Il était parti à chose. Comment on appelle. À la mosquée faïsale. Il avait fait. Si les gens ont dit. Non. On n'a pas vu Alaï Sérouna. Personne n'a parlé d'Alaï Sérouna ici. Et puis. Alaï Sérouna n'a fait aucune communication. Sur ce qui nous est arrivé. Voilà ce que les jeunes de quarantine. Ont répondu à la dame. La dame là. Est partie faire. Un montage de vidéos. Parce qu'aujourd'hui là. Vous ne pensez à savoir. Qu'on peut faire. Toutes sortes de montages maintenant. Si tu veux que cette personne là. Sors à Canca. Elle va sortir à Canca. Si tu veux que les gens la voient au Canada. On va. Donc. Ils sont partis faire un montage. Pour aller montrer à nos parents. À quarantine. Comme quoi. Alaï Sérouna était passé. À la mosquée faïsale. Il a débloqué. Combien de millions de fringues dînés. Il a envoyé. Combien de tonnes de riz. Il a envoyé. Une cargaison de l'eau. Il a envoyé. Combien de bidon d'huile. De 20 litres. Il a envoyé ci. Il a envoyé ça. Il est parti montrer tout ça. À nos parents. Les gens étaient confus. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne savaient pas quoi faire. Après. Notre soeur a pris le téléphone. Elle a appelé notre maman. Partagez moi cette vidéo là. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. S'il vous plaît. Elle appelle notre maman. Pour me faire le centre-rendu. Maman me dit. Comment ça elle est partie là-bas. Je ne savais pas. Elle ne m'a pas dit que. Ah en tout cas. Elle est venue ici. Elle est venue ici. Elle a fait ci. Elle a fait ça. Elle a fait ci. Depuis ce jour-là. Cette femme malhonnête là. Fatou Fatou Siné là. Cette femme malhonnête là. Qu'est-ce que les gens là nous veulent. Qu'est-ce que les gens là cherchent. Derrière le CNRD. Qu'est-ce que vous cherchez. Faudre Bangura. J'avais dit que je n'allais pas parler de toi. Mais là tu faisais partie de la bégétation. Tu faisais partie de la bégétation. Tu faisais partie faire la lettre du forêt à Souria. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Vous n'avez pas pitié de cette population-là. Allez-y à quarantine. Regardez comment les gens vivent là-bas. Regardez à... Allez-y à quarantine. Regardez. Allez constater vous-même de vos yeux là. Comment les gens vivent à quarantine aujourd'hui. Dans quelle misère les gens vivent. Dans quelle souffrance ils vivent là-bas. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là. Mathurin Bangura. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là. Mansamousa Sidibe. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là. C'est vous qui prenez encore vos bottons de pèlerin là. Pour sillonner la basse-côte. Pour dire que les gens vont se mettre derrière Mamadji Dumbuya. Que Dieu vous maudisse. Que la colère de Dieu s'abatte sur vous et puis sur vos familles. Que la colère de Dieu s'abatte sur vous et puis sur vos familles. Toute la souffrance que les gens-là sont en train de vivre aujourd'hui. Que ça s'abatte sur vous aussi. Ah mais... Mon frère milliardaire n'arrête jamais de parler. Il n'arrête jamais de parler du branding que Mamadji a envoyé en Guinée. Regardez la catastrophe qui s'est passée hier à Conakry. 30 morts ! Et puis ce n'est pas à Haute-Bandji, hein. Ce n'est pas sur les nationales, les routes nationales, non. En plein Conakry. En me donne l'ail. 30 morts. Et vous savez quoi ? CNRD n'a même pas fait allusion à ça. Il y a beaucoup qui ont communiqué, ils n'ont même pas fait allusion à ça. Mettez les tueurs. Partagez-moi ça. Bon, je vais vous dire là une petite parenthèse. Mes abonnés, s'il vous plaît. Quand vous arrivez là, même si c'est deux personnes qui sont là, partagez au moins que j'ai deux partages. Parce que si vous ne partagez pas, on ne peut pas avoir le résultat qu'on veut. S'il vous plaît, il faut partager. Je fais ma partition, chacun fasse sa partition, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. S'il y a cinq personnes là, faites cinq partages. S'il y a deux personnes, faites deux partages, s'il vous plaît. Vous savez que je suis votre soeur, il faut le faire pour moi, non ? S'il vous plaît. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, sinon. Le cadre nous inflige ces souffrances-là. Pourquoi ces humiliations-là ? Pourquoi ? Il y a d'ailleurs à parler de ce branding-là. Que tout ce que toutes les familles qui possèdent les t-shirts, les casquettes ou quoi là, qui portent le branding-là, de faire sortir dans les concessions. Les gens n'entendent pas. Parce que pour eux-là, sortir ou déchirer un t-shirt ou bien jeter un t-shirt, c'est un habit qu'on jette. Alors que c'est la malédiction qui s'abat comme ça sur la Guinée. C'est la malédiction de Dieu qui s'abat comme ça sur la Guinée. Un accident qui fait 30 morts. 30 morts. Le Vaurien dans sa courant, il fait un poste pour dire que, Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Regardez-moi le cynisme de ces gens-là. Regardez le cynisme de ces gens-là. Alors que les gens, nous on avait déjà les informations qui ont eu 30 morts. Et je viens même d'écouter un de nos frères, l'avocat noir, qui dit que la litanche est morte. Eux-là, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Je ne parle pas de ces gens-là, de ce que ça m'a dit. Je ne parle pas de ces gens-là, de ce que ça m'a dit. Je ne parle pas des bangouras-là. Bangouras-Kalevska, Faudé-Bangouras, Tirdi-Bangouras, Adi-Demar-Bangouras, Mathurem-Bangouras. Je ne parle pas de ces bangouras-là. Parce qu'apparemment, là, on dirait que c'est les bangouras-là que tu veux prendre notre région-là en otage. On dirait que c'est eux qui veulent prendre notre région en otage. parce que c'est eux qui font leur réunion. Regardez-moi des perversités comme ça. Vous êtes tous des perverses pervertis. Vous êtes tous des perverses. Donc, ce que je vais dire à nos parents, sous-sous de quarantine, de tous bords confondus, l'endouma, baga, miroforé, en tout cas de la basse-côte. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Lévez-vous. Parce que ça, là, il faut que ça, là, si Mamadie le fasse encore une deuxième fois, il faut que Konakri prenne feu. Parce qu'il a mis le feu la première fois, non? La deuxième fois, là, c'est de justesse qu'il n'y a pas eu de feu encore. Donc, la troisième fois, là, il faut que Konakri prenne feu. Konakri n'a qu'à prendre feu. Si c'est nous qui allons mettre le feu, là, on va mettre le feu. Mais prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et Mamadie, ce que nous allons te dire, moi, je vais te dire, les blindés que vous avez envoyés à choses, à quarantine, il faut les enlever de là. Mamadie, quel que soit le problème anglais, Kaloum, là, c'est une, c'est une, comment je vais dire ça, c'est une ville de paix. Il n'y a jamais eu de problème à Kaloum. C'est pourquoi, que ce soit au temps de l'ancien compte, que ce soit à n'importe quel temps, quand les Kaloumkas se révolte, sortent pour dire, quoi que ce soit, les jeunes les discutent. Parce qu'eux, là, ils ne sortent pas facilement. Eux, là, ils ne manifestent pas facilement. Il faut enlever les blindés que vous avez envoyés là-bas. Parce que si vous ne le faites pas, Mamadie, Mamadie, je te dis ici très souvent que Mamadie, tu nous as touchés, on va te toucher. Tu nous as touchés, Mamadie, on va te toucher. Vaille que vaille, Incha'Allah. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais si Dieu le veut, Mamadie, on va te toucher. Ça, c'est très bientôt. Donc, aujourd'hui, là, il faut que nos parents se lèvent. Soyez vigilants. Il faut remarquer les jeunes qui viennent chez vous. Mobilisons-nous. Quoi que ce soit maintenant à Konakry, que ce soit à Bolivine, à Quarantine, à Tombo, à Teminetaille, partout là, à Sandervalia, partout là, à Konakry, on Kaloum. Il faut que tous les Kaloumka se lèvent. Il faut que tous les Kaloumka se lèvent. Incha'Allah. On ne souhaite pas qu'il y ait de malheur chez nous, hein. Mais si Mamadie le fasse encore une, deuxième fois, troisième fois, il faut que tous les Kaloumka se lèvent. Pas pour chasser Mamadie. Ça, là, ça viendra. Mais contre le mal que Mamadie veut infliger à notre peuple, au peuple basse-côtier, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, là, voilà ce que je peux dire à propos de Quarantine. Les gens sont en train de souffrir là-bas. Il n'y a pas à manger. Ils dorment dehors. Ils dorment dehors. Ils pleurent tellement à Conakry. Ils n'ont même pas de toit sur leur tête. Ils n'ont même pas de toit sur leur tête. Tout ce qu'ils possédaient, là, tout ce qu'ils possédaient, tout est gâté, tout est détruit. Tout est détruit. Parce qu'ils veulent que les gens quittent la Quarantine. Comme ils ne veulent pas quitter, c'est pourquoi encore Mamadi a tenté de mettre encore, de jeter encore un autre projectile sur le Quarantine. Mamadi, tu ne peux pas implanter la douleur. Mamadi, tu ne peux pas implanter la tristesse. Mamadi, tu ne peux pas implanter la souffrance, la détresse dans le cœur des gens. Et puis, toi, tu espères récolter le bonheur. Mamadi, c'est impossible. Mamadi, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Mamadi, tu ne vas pas connaître le bonheur. C'est pourquoi je vais parler ici, là, je vais mettre un peu nos compatriotes africains à l'aise. Ceux-là qui ont des doutes à propos de la position de la Guinée ou bien de Mamadi au sein des états de Sahel. Je vais dire comme ça parce que je ne peux pas. Excusez-moi. La position de Mamadi entre les états de Sahel et puis de la CEDAO. Mamadi a envoyé la Guinée à la conférence de la CEDAO. Et puis, ils ont été clairs. Mamadi a été clairs. Ceux-là qui n'ont pas vu, allez-y sur YouTube ou bien sur des choses. Peut-être que vous allez tomber dessus. Mamadi a dit clairement que lui, il est du côté de la CEDAO. Donc, ceux-là qui ne savent pas, Mamadi n'est pas panafricain. Non, 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 Mamadi n'est pas panafricain. Parce que je vois beaucoup de communiquants ou bien des activistes hypocrites qui sont là à défendre Mamadi, à défendre la position de Mamadi. Je vois beaucoup d'activistes hypocrites malhonnêtes démagogues qui sont là à dire que la Guinée a été le premier pays à se libérer de la colorisation. La Guinée a été, le Secouturé a été le premier à faire ci, le Secouturé a été le premier à faire ça. Ce n'est pas vrai. Le sang qui coulait dans les veines de Secouturé ce n'est pas le même sang qui coule dans les veines de Mamadi de Nguya. Détrompez-vous mes frères et sœurs africains, mes compatriotes africains. Mamadi n'est pas un panafricain. Je vais vous le dire. Quand il y a eu le problème, il y a eu le coup d'état au Mali. La CDAO a imposé les sanctions contre le Mali. Mamadi comme pour dire aux gens qu'il est panafricain parce qu'il aime le public. Il aime se faire remarquer. Ce que Mamadi ne fait pas pour son peuple, il s'en va ailleurs. C'est ce qu'il fait pour les autres. Et tenez-vous bien, Mamadi a hérité ça de Secouturé. Parce que c'est ce que Secouturé utilise. Quand Secouturé était en Guinée, je l'ai vu sur YouTube. Allez-y sur YouTube que vous allez y trouver. Patrice Lumumba était venu une fois en Guinée lui demander de l'aide. Comme quoi son pays traversait un mauvais moment. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Donc de l'aider un peu. Pendant que Secouturé lui faisait importer le riz de Bangladesh, quand tu mets ça dans la salle, même au deuxième carré, pendant que Secouturé importait ça pour son peuple, Secouturé a pris notre argent. Il a donné à Patrice Lumumba. C'est pas parce que je n'aime pas qu'on s'entraide. C'est pas ça. Mais même Dieu a dit que tu ne peux pas donner un sacrifice ailleurs pendant que ta famille meurt de faim. Pendant que ta famille ne peut pas le faire. Si tu le fais, tu le fais pour toi-même. Mais tu n'auras pas de Hassanat parce que ça c'est comme l'argent jeté ou bien gaspillé. Juste te faire montrer. Voilà ce que Secouturé aussi faisait. Donc maman m'a dit fais la même chose. Il fait la même chose. Donc maman m'a dit dit que non lui il ne peut pas il ne peut pas respecter que le Mali et la Guinée sont deux cœurs dans le même sont deux poumons dans le même dans le même corps c'est ceci c'est cela. Les gens de les Maliens ont pris maman m'a dit comme un messie. Les panafricains qui sont là ils ont pris maman m'a dit comme un messie. Que voilà quelqu'un qui défend non maman m'a dit il n'a pas fait ça à cause de vous. C'est parce que quand les cargazons du Mali la venaient débarquer au port du Conakry ils payaient des taxes. Ils payaient des choses ce n'était pas gratuit. parce que Alassane Ouattara avait fermé son port au Mali donc ils ne pouvaient plus recevoir leur cargaison à partir du port de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Maman m'a dit a offert ce service là aux Maliens c'était juste pour une entrée d'argent. Et quand Asimi Goïta a compris Asimi Goïta a décliné tout de suite il a quitté tout de suite là il a trouvé d'autres moyens il a trouvé d'autres moyens pour faire rentrer les choses dans son pays. Voilà. Et en plus quand il y a eu le coup d'état au Burkina le Niger le Niger je vais prendre le dernier il y a eu des communiqués le Mali et puis le Burkina se sont joints ils ont fait un communiqué conjoint comme on aime le dire comme quoi de ne pas attaquer le Niger parce que si ils attaquent parce que la CEDEAO avait décidé de procéder à une une intervention militaire contre le Mali et contre pardon contre le Niger pour faire pour faire rasseoir dans son fauteuil donc CEDEAO a décidé et puis IBE et Asimi Goïta ont fait un communiqué un seul communiqué les deux ont fait un seul communiqué que si jamais la CEDEAO procède à une intervention militaire au Niger c'est comme s'ils ont déclaré la guerre à toute la communauté de la CEDEAO en tout cas ceux qui voulaient prendre part là ils se sont manifestés qu'est-ce que Mamadi a fait Mamadi a tout simplement dit que si la CEDEAO attaque le Niger que ça va entraîner de facto la dislocation de la CEDEAO la Guinée c'est limité là moi je suis Guinéenne je ne vais jamais mentir je ne vais jamais mentir pourquoi je vais mentir c'est ce que la Guinée avait dit et les gens ont pris ça comme comme ce que Assimi et puis Ibe avaient dit là non et de sur quoi il y a même un volien là qu'on appelle beaucoup d'ailleurs même le ministre la ministre de la CEDEAO et la ministre de la CEDEAO il y a Mourissande mais c'est un menteur c'est pourquoi on l'appelle Mourissande il est parti à film FM ou bien espace TV pour dire là-bas qu'il apprécie il salue la décision de Mamadi parce que c'est comme pour dire qu'il n'est pas contre l'intervention mais il n'est pas pour l'intervention donc il avait une position de Ambigus est-ce que vous comprenez sa position n'était pas claire mes frères et soeurs africains qui sont là voilà la position de Mamadi et ce que je vais ajouter sur ça quand Mamadi et les autres sont au pouvoir Assimi Ibe et puis Général Tiani c'est pas eux là ils sont dans leur pays ce qu'ils font dans leur pays c'est pas ce que Mamadi fait en Guinée c'est pas ce que Mamadi fait en Guinée non c'est pas la même chose Mamadi lui il est là pour toi depuis le 5 septembre Mamadi ne fait que mentir à son peuple Assimi ne fait pas autant Mamadi ne fait que mentir à son peuple Mamadi ne fait que trahir son peuple depuis le 5 septembre Mamadi ne fait qu'assassiner son peuple vous avez suivi le député sénégalais qui est passé à la conférence des députés de la CDAO beaucoup ont suivi ça je voulais faire une vidéo sur ça mais aujourd'hui l'affaire de quarantine est venue c'est pourquoi j'ai décalé un peu il est sorti pour dire à Mamadi aux représentants de CNT qui étaient là-bas que leurs rapports qu'ils ont apportés il n'y avait rien dans le rapport qu'eux-mêmes là ils n'ont pas compris ce qui fait le rapport parce que les vrais problèmes la réalité sur le terrain n'est qu'un rapport il y a eu 47 morts depuis le 5 septembre c'est-à-dire les 47 morts c'est parce que Mamadi a assassiné ça c'est juste les représailles contre les manifestants 47 morts c'est de ça que le déficit là parlait monsieur le partagez-moi cette vidéo il parlait de ça 47 morts que personne ne parle de ça le rapport même ne fait pas un état de ça mais c'est ce qui se passe en Guinée pourquoi on ne parle pas de ça pourquoi pourquoi le régime de Mamadi aime reprimander les manifestants les représentants de CNT pouvaient donner une explication ils étaient là voilà les vrais députés voilà les vrais pan-africains voilà les vrais qui défendent leur pays la population africaine voilà les vrais hommes pas vous les pingouins là comme dans parce que dans sa courma il était à chose comment on appelle ça il était parti à d'abord pour assister à leur à leur session je ne sais pas extraordinaire ou bien ordinaire pourquoi parce qu'il était parti amender leur constitution ou quoi là regardez-moi ça dans ça il se déplace de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale pour assister à une réunion pendant que la réunion de la Sous-Nésion de la Sous-Nésion de la Sous-Nésion de la Sous-Nésion en Afrique et puis dans l'Ouest l'Ouest parce qu'il le savait il savait ce qu'il attendait là-bas c'est pourquoi il n'est pas parti parce qu'il se nourrissent de ces mensonges là ils veulent militariser le pays ils veulent militariser le peuple ils veulent mentir à tout bout de sang ils ne disent jamais la vérité de ce qui se passe sur ce qui se passe ils ne disent jamais la vérité sur ce qui se passe c'est pourquoi il n'est pas parti là-bas il a envoyé juste les délégations donc notre compatriote sénégalais il a accueilli la commission de tout le monde sur ce fait là il y a eu 47 morts depuis que Mamadi est au pouvoir pourquoi comment ça se fait pourquoi il réprimande les manifestations il a posé beaucoup de questions et comme il n'avait pas de réponse il les a averti que eux tous là ils étaient en sourcil quand on parle de sourcil en matière de pénale c'est parce que tu es condamné même si tu ne fais pas la prison même si tu ne fais pas la prison même si tu n'es pas incarcéré dans une prison tu es condamné c'est juste que tu n'es pas en prison donc eux là même les membres de TNT et tout le peuple d'ailleurs sont condamnés c'est juste à chacun son tour quand le tour de dansa va venir là vous voyez seulement ce qui se passe avec après après général c'est comme ça c'est de ça que notre frère notre compatriote sénégalais le député sénégalais il parlait de ça il parlait de ça ça c'est deux trois là je ne sais pas en plus depuis que Mamadi est au pouvoir depuis le 5 septembre Mamadi ne roule pas pour la Guinée mes chers compatriotes africains mettez le coeur pour moi partagez-moi cette vidéo là chers compatriotes africains Mamadi ne roule pas pour la Guinée Mamadi ne roule pas pour les africains Mamadi roule pour l'impérialisme Mamadi roule pour la France pour l'impérialisme ouais c'est ça la vérité parce qu'aujourd'hui là quand tu prends les références les mentors les vrais mentors de Mamadi aujourd'hui c'est Graman Ouattara et c'est Paul Kagame il est à son quatrième mandat ce mois là il y aura je ne sais même pas si il y a eu les élections aujourd'hui là je ne sais pas si c'était aujourd'hui là au Rwanda les élections je ne sais pas ils cherchent le quatrième mandat Draman Ouattara est en train de chercher le quatrième mandat en Côte d'Ivoire voilà ceux-là qui disent à Mamadi il faut militariser ton peuple voilà ceux qui disent à Mamadi il faut les marquer il faut aller acheter des blindés Mamadi est parti juste pas ressortir ça dans mon petit téléphone là sinon allez-y sur notre sur la page de notre frère Jibril Azula il a parlé de ça tout de suite les blindés que Mamadi a acheté et aujourd'hui ils ont fait la distribution ils ont donné à la gendarmerie ils ont donné à la police partout là Mamadi militarise notre pays Mamadi veut veut tuer il veut assassiner le peuple d'Iniens c'est tout ce que Mamadi veut faire aujourd'hui là partagez-moi cette vidéo là mettez les cœurs s'il vous plaît mettez les cœurs partagez-moi donc Mamadi ne roule pas pour les africains Mamadi roule pour l'impérialisme que tout le monde le sache ça c'est cinquième point quatrième point cinquième point depuis que Mamadi est venue au pouvoir d'abord avant qu'il ne vienne même là le jour même de coup d'état Mamadi était où Mamadi était où Mamadi avait dit à ces éléments que le palais est attaqué ils s'en vont pour sauver Alpha Kondé voilà ce que Mamadi a dit à notre frère Alia et puis Michel Michel Lama voilà ce que Mamadi a dit à nos frères c'est à cause de ça que les gens là sont partis là-bas et quand Alia a attrapé Alpha Kondé il a fait du mal c'est pourquoi il s'est opposé à tout le monde à tout ce qui voulait faire du mal à Alpha Kondé c'est Alia Kamara qui avait fait ça parce que pour lui là c'est le palais qui était attaqué voilà ce qui s'est passé pendant que nos frères étaient là-bas Mamadi était où ? Mamadi était dans un délègue devant l'ambassade de France il était arrêté là-bas avec l'ambassadeur pardon avec l'ambassadeur de la France en Guinée le volant le voleur de Vinla en Chine il était là-bas avec lui avec la complicité des Américains parce qu'il y avait des snipers aussi américains qui ont tué d'ailleurs beaucoup de personnes Mamadi après ce régime on va vous juger tous Mamadi on va vous juger tous toi on va porter est-ce que le Mali avait porté plainte contre le ministre l'ancien ministre des affaires étrangères Nicolas Sarkozy beaucoup ont suivi le dossier là très bien Mamadi on va faire pareil avec tous tes acolytes avec tous ceux qui t'ont aidé à faire le coup d'état dans notre pays parce que tu as fait le coup d'état on ne sait pas pourquoi juste pour te sauver ou bien pour sauver tes affaires on ne sait pas mais c'est en tout cas pas pour le peuple parce que le peuple là aujourd'hui le peuple là souffre aujourd'hui le peuple là souffre aujourd'hui donc que tout le monde le sache Mamadi ne tourne pas ne roule pas pour les Africains ni pour les Guinéens Mamadi roule pour la pour la la France Mamadi roule pour Paul Kagame Mamadi roule pour Draman Ouattara voilà mes chers frères et sœurs africains là c'est ce qui se passe avec Mamadi Mamadi n'a aucune position c'est à dire position nette par rapport par rapport au pays de l'AES et soit là non 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 Mamadi il roule avec avec ses mentons tirant des sanglants des dictateurs seulement Kagame est un dictateur tout le monde le sait j'ai eu à le dire ici donc voilà ce que je pouvais dire sur la position de Mamadi le cas de Sekoutoué n'est pas égal au cas de Mamadi c'est pas la même chose ce que Sekoutoué faisait en Afrique Dieu seul le sait mais ce que Mamadi le sait le fait c'est tout le monde qui le sait c'est tout le monde qui le sait si Mamadi Mamadi roule avec Mamadi collabore il fait tout il fait tout le conseil de faire ça c'est le pôle Kagame des dictateurs c'est le drama les blancs disent dis-moi qui tu hantes je te dirai qui tu es aussi simple que ça mes chers compatriotes africains dis-moi qui tu hantes je te dirai qui tu es donc voilà si les gens ont vraiment un doute sur la position de Mamadi voilà ce que vous devez dire sur la position de Mamadi Mamadi n'est pas panafricain c'est loin de là Mamadi n'est pas panafricain il peut même pas être panafricain Mamadi ne peut pas être panafricain parce que ce que Mamadi fait à son pays Asimi Boïtain ne fait pas ça dans son pays Asimi Boïtain ne fait pas ça à son peuple Ibe ne fait pas ça à son peuple Tiani ne fait pas ça à son peuple mais si Mamadi était panafricain moi je pense que les blenders qu'il a acheté mettez les cœurs partagez pour moi les blenders que Mamadi a acheté je pensais qu'il allait partir de ses frères parce que eux là ils sont confrontés à des problèmes de sérieux problèmes aujourd'hui au Sahel là-bas Mamadi a acheté combien de blenders on est deux par pays on allait apprécier on allait savoir que oui Mamadi est avec nous mais non c'est pas ce que Mamadi fait Mamadi achète les blenders juste contre son peuple pour massacrer son peuple pour assassiner son peuple alors qu'est-ce que vous voulez nous dire que Mamadi a le sang que Mamadi a le ah 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 je ne sais pas la graine de panafricanisme dans son sang c'est pas vrai c'est du mensonge c'est du supo c'est pas vrai Mamadi de la base c'est un système mouliné Mamadi n'est pas panafricain mais frères les africains Mamadi n'est pas panafricain et ce que je vais ajouter sur tout ça là la série sur le datant il faut remarquer aussi que tous les présidents africains en tout cas presque pour la France ils ont tous des épouses françaises Draman Ouattara française Mamadi Dumbuya française Ali Bongo française quoi encore tous françaises voilà encore et tenez-vous bien la femme de Mamadi là elle corabore avec la femme de Draman Ouattara voilà ce qui se passe aujourd'hui là quand je vois les d'hypocrite menteur manipulateur démagogue activiste dire là ce Mamadi à la place d'acheter les blindés pour massacrer assassiner son peuple il faut aller aider les autres c'est pas pour les inviter à défiler là qu'on va dire que oui les panafricains non Mamadi n'est pas panafricain Mamadi n'est pas panafricain et je vais faire encore une autre vidéo une autre préparation pour ça je vais démontrer aux africains que Mamadi n'est pas panafricain Mamadi roule pour la France aux Jeux Olympiques il y a quatre attendez il y a la Guinée il y a le Mali le Boutina le Niger le Tchad et puis le Gabon six pays qui sont en transition combien de pays le président qui est invité combien de pays qui sont invités en tout cas Asimi Goïta n'est pas invité en tout cas Ibe n'est pas invité Tiani n'est pas invité alors qu'est-ce que vous voulez savoir encore Mamadi seul est invité en Afrique de l'Ouest Mamadi seul est invité en Afrique de l'Ouest il est attendu là-bas le 20 de ce mois le 20 juillet donc les guillemps qui sont là-bas on vous laisse la charge chargez-vous de Mamadi de Lui parce que ceux qui sont aux Etats-Unis ceux qui sont en Europe aussi que ce soit en Belgique en Suède Hollande Allemagne France partout là venez en France accueillir il faut accueillir Mamadi il faut accueillir Mamadi comme les gens ont fait aux Etats-Unis donc aujourd'hui nous accueillons les sociaux comme dit mon frère milliardaire mais je vais faire juste la partie de quarantine là en social pour nos parents donc on a reçu les sociétés de Réna bien nous n'avons le fait de l'hombe on n'a qu'à l'hombe depuis décembre 2023 qui m'a saigné n'a qu'à la fin qui m'a la fin qui m'a qui m'a la fin qui m'a qui m'a et qui m'a dit que je m'a la fin je m'a dit si vous n'arrêtez pas si tu ne dis pas à ton mentor la fin maman maman dit on va vous exposer on va vous exposer donc depuis la lèvre il m'a la fin qui m'a maman qui m'a il m'a maman le c'est c'est un modèle qui m'a la fin qu'elle la fin il m'a la fin là elle maman elle se elle est un magnifique un nous elle c'est maman elle l'a l'am ... Donc, une fois qu'il s'agit des Plans de la France, il y a des急-téminés, il J. K. Après, il n'y a rien à voir, il s'agit de notre praktique de la liberté, il s'agit d'un coup de tour. Il s'agit d'un coup de tour. J'ai fait un coup de tour. Vous avez mis des primo-téminés, même qu'il faut les…. Les amis les fils, je ne peux pas le faire des dessins. Je ne savais pas, Je ne savais pas lesquels qu'il y avait de complètement. Il s'agit d'un coup, ils dis qu'elles peuvent faire des épisées. Il s'agit d'un coup de tour. à la maison, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Mais il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'assurance. Mais il n'y a pas d'agons. On a dit que le professeur Alfa Condolaire est en 2040 sur le déroulé. Donc le projet continuait le plus vite. Mais je suis tombé au courant. Donc le projet continuait le plus vite avant. C'était la paix et nous avons pu faire un bon sens. Et je serais venu voir le courant de mon mari. Et je ne voulais pas dire que mon mari a été venu m'a dit qu'il ne vaut pas. Il a dû me dire que mon mari a été venu m'a dit que mon mari a été venu. Mais je crois que c'est le début de l'« c'est ce qu'on se pipe. C'est ce qu'on a de l'argent et il fansit l'argent de l'argent. Moi, les gens sont partis d'accord. Les gens sont partis, et ils n'ont pas essayé de me faire des gens de l'argent. En Zuschauer, nous avons déjà vu qu'ils sont une femme vine de fonds sur une femme d' några. Ils ne sont pas obligés de faire une femme, parce que je suis même adoptée une femme, parce qu'on ne pouvait pas durer de la femme. Il faut voir si elle est livrée de sa femme. D'abord, on ne dit pas qu'il se couvra et du prair tout l'cit. J'ai eu l'information moi. Il m'a dit qu'il était très riche. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il était à ta femme. Il m'a dit qu'il était une bonne salle, qui allait prendre la salle de moi. Il m'a dit qu'il était députée alors et c'est le bon dira. C'est un bon dirai. Et il m'a dit qu'il était une bonne salle. C'est l'euro d'un lac de la chambre. Il m'a dit qu'il était à ta chambre et que la chambre, il était à ta chambre. Si tu trouves à ce crayon, tu te rends compte en vrai que mon père est venu à l'éducation, et que tu te mensais tout le monde en est. Si tu te mensais, tu te rends compte, et tu te mensais avec moi. Tu vas me равно par la situation, qu'est-ce que tu te vaux ? Tu vois ? Tu ne fais pas un jeûne. Tu ne fais pas dire que tu te conseilles, tu te mensais au courant, qui s'organise pas à l'écran. Je n'ai pas envie de faire ça. Il y a des croyables. C'est une croyables. C'est une croyables, c'est une croyables. Je ne suis pas bien mépris. Il me dévouille dans la croyables. Je ne suis pas le maire. Je ne suis pas le maire, mais je ne suis pas le maire. Je ne suis pas le maire. Je ne suis pas le maire. C'est ce que je me disais. Il est d'espérant qu'elle s'ouvrait. Elle s'ouvrait, on ne le droit d'entendre. Elle étudie, elle a été wallée. Elle est une fille. Elle étudie bien. Mais il y a aux gens qui ont été déboursés et nous avons eu envie de se ranger au front, mais nous avons eu une nouvelle formation. J'ai le plus beau, et je ne m'en ai pas à l'image. Nous devons que nous devons débours à partir de la quarantaine, S'il y vaut mieux que ce n'est pas possible. C'est un« profitage ». Ce n'est pas mal. C'est une famille qui ne te dit pas. C'est une famille qui ne fait pas l' mídia. Le dernier nom ne doit pas dire que ce n'est pas possible. C'est une famille qui ne peut pas tout oczoniser. En rassurant, il n'y en a pas pu le faire. vous savez, vous savez, il vous la reste, il vous la reste. Et vous savez et vous savez, n'en avez rien. Il n'y a pas de conseil. Il s'agit de la liberté de la passée. Dans cet exemple, il va y avoir de laanya. Il n'y a pas de conseil pour le revenge. parce que la femme, elle a fait un âme, une personne mienne. Mais il ne reste pas dans son cas. Il ne reste pas dans son cas. 5 fois, 1-7H. C'est ce qu'elle s'appelait avec ça. C'est peut-être un saut de maman pour dire. Est-ce qu'elle s'est repris ? Quand elle m'a fait en place avec son âge, des pauvres, des pauvres. Daniel est en train de se faire un billet de police car il n'y a pas de billets de police. Ils n'ont pas jamais pensé. Après, ils ont eu un billet de police car ils ne se faisaient pas. Ils n'ont pas bien fait. Ils ne sont pas fait de bien. Ils sont devenus une milliardaire d'eux 24 ans. Ils ne sont pas nés pas de bien. a marqué les choses parce qu'il les malhonnêtes parce que c'est le pervers parce que c'est les démarches parce que c'est les menteurs le texte a fait envie de vous dire c'est le texte on a des absences et... on a dit ça donc maintenant ils m'ont dit les absences elles ne sont pas seulement elles n'ont pas elles ne sont pas elles ne sont pas Si je vois que les pays ne s'estime pas. Ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé en meurtre. le car non on n'a pas d'agraison elle n'a pas d'argent il ne pouvait pas prendre ils ne pouvaient pas ils n'ont pas de faire ils vantèvent trop ils n'ont pas d'argent ils vont prendre desICE pour l'image ils n'ont pas d'argent ils vont prendre desICE la part ici la moulinette n'a n'aura carré mouna moussigade est-ce qu'a sa faille n'y a b a wamona roma a léramina n'y a manifestation naba oua toulou matine de partager moi cette vidéo la alebe partager moi cette vidéo amantan luma d'ongwe atan luma kam C'est-à-dire, 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 C'est-à-dire,